bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec fifi je vais donner un coup de poing on parle dans mon bébé donc avec fifi et aujourd'hui c'est pour un boxing et c'est le unboxing du mercredi vous savez que maintenant je fais un boxing le mercredi et le samedi uniquement du coup aujourd'hui c'est avec la boutique on des savings alors j'avais choisi les articles le 18 janvier et je les ai reçus le 17 ou 18 je ne suis plus sûre de la date mais bon mais du coup ça a mis un mois pour arriver bon ça arrive mais bon en ce moment c'est vrai qu'avec toutes les grèves qu'il y a il ya des grèves aussi au niveau des transports tout ça donc ça prend un petit peu plus de retard bon je coupe sa queue ou quoi il dit qu'on ne croit que la vache c'est ma grosse la vache je vois que mon gros va à chaque moment alors aujourd'hui j'ai deux articles à vous présenter un article broderie et un article alors à la base c'est un article pour le tricot mais bon on peut pourquoi pas le détourner pour l'amour la broderie je vais vous montrer d'abord donc cet article si fifi il veut bien me laisser oh là là je lèche les mains maman j'aime bien lécher les mains à maman comme ça après maman elle passe sur ma tête pour me donner les oreilles voilà alors c'est ceci à dire qu'est ce que c'est c'est alors on va l'ouvrir enfin bien le m en bas alors c'est un sac voilà c'est un sac à tricot je cherche le bout de la fermeture éclair il est là alors vous avez je suis arrivé voilà vous avez une grande pochette sur le dessus bien sûr voilà comme ceci voyez elle est quand même assez grande alors la taille je vais vous donner ça la taille intérieure environ 1 alors taille environ 35 ouais ça fait à peu près 35 je mesurais de l'affaire à mieux j'ai pris ma grande règle de couture c'est pas c'est pas pratique ouais 35 en longueur et en largeur environ 15 cm voilà vous avez trois trous les trous vont vous servir à passer votre fil votre laine vous laissez votre pelote dedans vous refermer et vos fils vont passer là ça fait que vous pouvez tricoter avec trois couleurs en même temps si vous faites du jacquard par exemple ou alors par exemple comme moi j'aime bien faire les deux manches en même temps ou les deux devant quand c'est un gilet en même temps ça me fait que je peux mettre les deux pelotes directement dedans et les faire sortir ici par les trous vous avez une autre pochette qui est sur le devant que je viens de refermer voilà alors attendez je ferme le haut voilà et donc vous avez une autre pochette ici voilà là vous allez pouvoir y mettre des aiguilles des ciseaux des votre compteur de rang votre maître vos crochets si vous allez utiliser les crochets tout ce que vous voulez alors normalement là il prévoit c'est pour ranger les aiguilles si on est avec des aiguilles patron des petites aiguilles ça va puisque ça mesure ouais 28 cm en longueur là moi je ne tricote qu'avec des 40 alors par exemple là voilà une 40 je vais mettre avec moi ça ne rentre pas ou alors va laisser comme ça mais bon ça c'est pas trop le but est pareil pour m avec mon ouvrage qui fit s'il te plaît merci mon bébé avec mon ouvrage c'est pareil mes aiguilles vont sortir mais bon à moins de les mettre comme ça à l'envers pour pas se piquer non plus puis de laisser sorti les un peu les aiguilles mais bon il aurait fallu 10 cm de plus voilà 10 cm de plus le sac était idéal mais sinon il est bien voilà il est vraiment très très bien j'aime bien le motif des couleurs le motif mais voyez c'est un peu automnale si vous faites des petits ouvrages du crochet ou si vous faites des chaussettes moi j'ai toujours pas essayé de faire des chaussettes pourquoi pas mais vous pouvez l'utiliser aussi pour une broderie vous pouvez ranger un ouvrage de broderie dedans et pareil devant vous allez pouvoir mettre des fils de votre ciseaux voilà etc dans mon fils aiguille et vous balader avec votre broderie alors ce petit sac mais j'ai pas le prix sur mon carnet je ne sais pas pourquoi mais je vais vous regarder sur le site et je vais vous le rajouter alors il est en tissu nylon donc vous allez pouvoir quand même si vous faites une tâche le nettoyer non j'aime bien voilà bon c'est juste qu'il aurait fallu 10 cm de plus le deuxième article que l'on va voir aujourd'hui donc c'est une broderie alors j'espère que je sais plus si normalement c'est de l'estamper alors c'est une pseudo joy voilà un petit chat avec des bulles alors c'est le night cat donc le chat de la nuit il fait 49 sur 39 cm en totalité et c'est un 14 ct je vais le déballer et vous le montrer face bureau alors voilà le modèle bon il ya fifi comme d'hab voilà le modèle vous allez retrouver le patron hop on va mettre comme ça le patron donc il est en six parties voilà là vous retrouvez encore l'image bien sûr le patron lui est bien imprimé il n'y a pas de souci et vous allez avoir 14 couleurs voilà je vous montre alors ça ce sont les symboles qu'il ya sur le patron papier alors il va y avoir du noir bien sûr le 310 du blanc le 5200 et le 939 le bleu marine foncé et ben oui on a du bleu du bleu du bleu du bleu donc tous les bleus marines ils sont moi je vais vous montrer tout de suite les couleurs vous allez retrouver deux aiguilles dans le petit sachet ce sont les plaquettes que l'on aime bien c'est à dire que là on va voir les simples les numéros de fils avec les couleurs les références dmc et le nombre de fils dont vous avez besoin j'ai pas des chevaux supplémentaires non alors là par exemple c'est 15 plus 9 voilà donc là normalement il y en a 15 plus 9 bon je vais pas les compter mais moi je pense que continue là par exemple c'est 15 plus 10 donc ça fait 25 15 plus 11 ça fait 26 etc là vous en avez trois là vous en avez 6 2 etc alors ça ça me paraît pas beaucoup quand même 15 plus 10 attendez je vais défaire je vais compter ça me pareil alors attends fifi parce que maman elle doit compter les fils 1 2 3 4 5 à temps 6 7 8 9 10 11 12 13 14 maintenant j'en ai 15 j'en ai que 15 donc plus pourquoi plus 9 pourquoi plus 10 alors bon maintenant j'en ai remets dedans attend j'ai qu'une plaquette là alors là j'ai du supplément pour le 8 et le 7 donc le 8 et le 7 cc de la 939 et le 823 mais j'ai pas les noirs en plus non il me manque les noirs il me manque neuf fils noir donc là je vais demander à la boutique ouais ce que là regardez alors je vous remontre là j'ai bien le 7 et le 8 d'accord là j'ai bien le 7 et le 8 donc 15 ici 10 là et là 15 ici et 11 là mais le noir ils ont oublié j'ai que 15 et il m'en faut 9 en plus moins que attendez mauvaise langue je ne suis non non c'est bon c'est bon il est là voilà ils ont oublié de marquer ah maintenant c'est le 1 bon bah autant pour moi je suis mauvaise langue je l'avais pas vu il était à l'autre bout voilà bon bah c'est bon tous les fils sont là alors je vous montre les couleurs des fois il faut vérifier quand même une erreur peut arriver ça c'est vous voyez ce sont que du bleu du gris tous les bleus là le blanc c'est le vrai blanc alors du coup là le supplément de noir et ici le supplément des deux bleus marines le 939 et le 823 voilà bon bah c'est bon on a bien tous les fils j'ai été mauvaise langue mais bon des fois je vous dis ça peut arriver ou la toile et souple c'est bien alors c'est dans quel sens c'est dans ce sens là ouais là tu oh il n'y a que du bloc regardez moi ça il n'y a que du bloc donc en plus la toile est est pas mal du tout c'est une bonne comment bonne surprise voyez avec tout ce noir tout ça tous ces bleus j'aurais pensé que c'était beaucoup plus confetti mais non c'est du bloc voilà il n'y a que du bloc on repart un petit peu des fois ici un mais ça c'est pas j'appelle pas ça du confetti alors je vous montre de plus près voilà voyez bon voyez c'est pas du confetti un bon là il ya deux trois croix là qui se promènent mais ça va mais la toile est vraiment super légère en plus elle est vraiment très très légère et souple vous voyez moi qui dit que je veux éviter maintenant de faire de l'estamper celui là me plairait bien celui là me plairait bien à faire mais bon on verra à moins qu'une de mes petites filles ou ma belle fille voudrait le faire puisque là il est vraiment très très simple c'est vraiment une bonne surprise alors je vous montre les symboles que l'on a voilà et en plus pas de symboles compliqués vraiment très très bonne surprise pour ce kit voilà je vous remontre l'image voilà voyez on aurait cru qu'il y avait des nuances mais non quand je regarde de plus près puisque là voyez c'est pas une photo on voit vraiment comme si c'était déjà brodé non très bonne surprise bon alors c'est un 49 39 mais l'image complète fait moins alors attends mon bébé là je suis à 30 là j'ai 40 40 là je suis à 30 alors 40 sur 32 voilà ça c'est la taille complète ouais vous avez à peu près 8 8 9 cm au niveau des marges pour la totalité vraiment très bonne surprise et la toile vraiment très légère très souple euh non c'est bien alors le prix de cette toile ça je l'ai par contre euh est-ce que c'est le bon prix ça parce qu'elle me par contre elle me paraît chère euh 16 dollars 47 alors euh je vais vérifier ah non oui voilà ils m'ont pas envoyé la taille que j'ai demandé attendez attendez alors attendez qu'est-ce que attend viens là euh moi j'ai marqué chat noir nuit enneigée mais c'était pas je suis décidément ouais voilà alors alors peut-être qu'il l'avait plus euh faudra que je vérifie dans mes emails si c'est bien attendez je vais vérifier tout de suite alors je viens de vérifier dans mes emails en même temps j'ai retrouvé les prix comme ça je vais pouvoir vous les donner effectivement dans l'email euh je me rappelle plus que j'avais répondu que j'ai c'était ok le modèle que j'avais choisi euh il ne l'avait plus en stop donc il m'avait proposé de remplacer par celui-là et donc j'avais dit oui euh donc pas de soucis parce que bon c'est un joli modèle euh le modèle que j'avais choisi à la base alors je vous dis que j'ai pas de chance avec ce modèle parce que moi je l'avais déjà reçu mais euh donc c'était ce modèle-là et euh ça fait un moment hein ça remonte au mois de mai 2022 et euh j'avais reçu ce modèle mais je m'étais trompée je l'avais pris en point compté voilà et euh je ne je ne je ne peux pas le faire parce que la comment si je vais trouver ça m'embête un peu de vous montrer là ce que tout était euh la la toile n'était pas bonne euh et en point compté il était impossible vous voyez de le refaire voilà c'est une feuille papier normal imprimé voilà et la toile n'était pas bonne non plus parce qu'elle est c'était une toile quadrillée euh mais euh imprimé euh par ci par là seulement voilà donc à chaque fois que je veux récupérer ce modèle euh bah il n'y a pas moyen voilà mais bon ça va euh celui-ci est vraiment très beau euh je vous remontre la toile voilà et je vous remontre le dessin vous voyez donc euh et bien sûr là et bon par contre bleu 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 noir bleu marine voilà mais euh et là là par contre si jamais vous voulez le faire en point compté bah il n'y a pas de soucis puisque là le patron est super bien imprimé hein comme c'est du dieu samedi donc voilà bon bah c'est pas grave alors cette toile euh du coup elle est au prix de 9 euros 10 et j'en ai profité pour regarder le prix donc de ce que je du sac à tricot oh pardon du sac à tricot que je vous ai montré auparavant il est à 13 euros 27 voilà euh donc je pense que comment que le sac oui euh j'ai pas que je pense le sac n'est pas cher 13 euros 27 c'est c'est très très bien voilà bon euh après mes péripéties euh ben voilà moi je remercie beaucoup la boutique on day saving je vais vous remettre en barre d'infos les les bons liens du coup euh je vais rechercher le lien de celui-là mais il est dans mon e-mail si je me trompe pas euh euh je vais vous remettre le lien de ce kit le lien également euh euh du sac euh de tricot euh euh et le lien de la boutique euh je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux si j'en ai un je vous le rajoute en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos euh euh puis voilà euh donc très bonne surprise pour euh j'aime bien et nous en attendant bah écoutez on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures j'aurai plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 bisous